Demain, c'est pas la Saint-Valentin, mais c'est le grand match. PSG-Réal, la rencontre-retour, 8ème de finale, les 10 champions. Tout le monde sera les yeux rivés pour la chance d'être au Parc des Princes, sinon on sera devant Binsport. Ça va être chaud. Salut à tous, fauteuses et fauteux de bonne famille, c'est ma petite vidéo d'avant-match de ce PSG-Réal de Madrid, tant attendu, on en parle depuis longtemps, donc ça en est marre. Neymar qui ira à ça au Brésil, devant sa télé. Donc il espérera que ses potes parisiens vont se qualifier pour qu'ils puissent jouer, peut-être, quand il reviendra, les demi-finales. Sous l'écart, c'est mort, il sera encore blessé. Hein ? Ça va être chaud. En tout cas, on va parler dans cette vidéo des 11, probables de chaque équipe, les forces en présence, les remplaçants qui peuvent, pourquoi pas, aider l'équipe. On a vu, souvenez-vous, Asensio et Bale faire mal aux Parisiens au match allé. Donc, bon, apparemment, pour le coach Emery, selon ce que les médias racontent sur le dernier entraînement qu'il y a eu, les dernières indiscrétions qu'il y a eu au camp des loges, il paraîtrait que ce serait donc, évidemment, l'ami Areola dans les cages, Kurzawa. Et ouais, Kurzawa est préféré, visiblement, dans les grands matchs. La paire centrale, alors, grosse surprise, après, c'est peut-être pas sûr, mais ce serait Thiago Silva et Marquinhos. Pas de Kipembe. Alors que, bon, on a envie d'avoir du défi physique. Mais là, je pense que Emery veut faire du jeu de possession et, du coup, essayer de marquer des buts. Donc, il y aura peut-être moins de combats. Le combat, je pense, ça va être du côté Madrienne. On va revenir sur ce 11 de départ. L'autre côté, évidemment, c'est Dani Alves qui connaît bien les méringuiers, qui connaît bien la Maison Blanche quand il était au Barça. Voilà, donc, je pense que c'est bien d'avoir l'expérience. Au milieu de terrain, beaucoup de bruit pour rien. Papi Mota, évidemment, qui revient comme sentinelle parce que, bon, là, vu que ça va être un jeu de possession pour Paris, je pense que c'est parfait. Il va réguler extrêmement bien le milieu de terrain avec son petit fils Verratti qui est content de voir son papi. Il est content. Il dit, c'est génial, on va encore jouer ensemble. Donc, ça va régaler, ça va dédouer des belles passes. On a vu Paris et va faire dans les 450 passes minimum demain, c'est clair. Rabiot qui jouera ce rôle de huit perceur de ligne qui ira un peu apporter le surnombre sur les coups de Pierrati, sur les corners, ce qui est très bon de la tête, mine de rien, le petit Adrien. Et puis, évidemment, devant, la question se pose sur le positionnement d'un joueur ou d'un autre. Évidemment, Cavani en pointe qui était laissé hors repos contre Troyes. L'ami Di Maria est couché sur la feuille pour l'instant à gauche et Mbappé à droite. On a vu que Di Maria était beaucoup plus à l'aise en Coupe de France contre l'OM à droite. Il aime bien rentrer un peu sur son pied gauche. Il aime bien un peu dribbler sur ce côté droit. Donc, Mbappé peut-être prendra la tangente gauche ou alors il peut-être qu'ils permuteront. Mais en tout cas, je pense que ça va démarrer avec Di Maria à gauche. Et Kylian qui est M29 à droite du côté de Madrid. Donc, il y a quand même Toni Kroos. C'est l'incertitude. Apparemment, il est à 50%. Et CR7, Cristiano Ronaldo aurait dit qu'il préfère Kroos à Kovacic. Il n'aime pas. Il n'aime pas non plus Isco. Il préfère Bale. En fait, on va dire que CR7 fait un peu l'équipe de Madrid. Mais je pense que Zidane, il s'encarre. À mon avis. Il s'encarre le coquillard. À mon avis. Du coup, évidemment, ce sera Ramos, Varane dans l'axe. Carvaral qui était suspendu. Donc, il revient. Une cartouche en plus. Parce que lui, c'est pareil. C'est le pendant de Marcelo. Qui a un match de ouf. Qui était blessé, soi-disant. Mais donc, il a l'air bien. Donc, Carvaral, Marcelo. Wouah, wouah, wouah. Le côté KM29, Alves et Kurzawa, Di Maria. Les alliés ont intérêt de défendre. Parce que, putain, eux, ils vont monter et dédoubler un truc de malade mental. Du coup, milieu de terrain. Apparemment, pas de Modric. Donc, pas de Kroos. Ce serait donc un Kovacic, Casemiro et Lucas Vazquez. Donc, vraiment, un milieu de terrain tout neuf. N'y vu, ni connu. Avec Casemiro, Kovacic. On voit quand même que le jeu de possession de Thiago Motta, de Verratti et de Rabiot. Ils vont se faire démonter. Je pense qu'ils vont être là pour détruire les deux amis Casemiro et Kovacic. On va voir, pourquoi pas, peut-être Kroos va tirer sa place plus que Modric en tout cas. Mais en tout cas, Zidane, avec ce milieu annoncé, va essayer de presser super haut les Parisiens. Essayer de déranger Sticky Taka des trois au centre. Et essayer d'exploiter pour faire partir en contre, du coup, CR7, évidemment. Pas de Garry Bale. Donc, c'est Asensio qui va jouer, du coup, sur le côté droit. Mais bon, je pense que ça va faire muter. De son CR7, un électron libre. Il vient à moitié jouer en pointe. Il redescend pour prendre les ballons. Donc, Karim Benzema sera, évidemment, comme rôle de pivot. On a le Scottie Pippen de Jordan. Si on fait une petite analogie avec le basket des Chicago Bulls. Du coup, voilà. Je pense qu'Asensio, qui a fait mal aux Parisiens par sa vitesse, par sa technique, par sa capacité vraiment à éliminer des joueurs. Je pense que là, avec un milieu de terrain comme ça, ça va essayer de récupérer vite en mettant des coups. et lancer les flèches CR7 et Asensio. Et que Benzema arrive pour ces contrôles-là, justement, pour temporiser ce rôle de pivot dans ce jeu de contre. Je pense que Madrid, je pense, à mon avis, ils vont attendre les Parisiens avec ce... Ça aurait été l'Asdiara en 6. Emery aurait peut-être plus visé le jeu direct. Mais s'il y avait eu Neymar, justement. Mais là, il n'y a pas Neymar, du coup. Et en plus, ils sont menés au score. Donc, il faut qu'ils marquent des buts. Donc, il faut qu'ils trouvent les brèches. Et c'est à eux de faire le jeu. Et déjà, ils sont au Parc des Princes. Et du coup, on voit quand même que Madrid a deux buts d'avance. Et ils vont, du coup, jouer le physique. Attendre un peu, mais pas trop. Ils vont rentrer dedans direct. Essayer d'exploiter au maximum les erreurs techniques parisiennes. Il n'y en aura pas beaucoup. Mais on verra si Paris va résister à la pression. Parce que c'est quand même le match. On en fait beaucoup. Parce que c'est qu'un huitième de finale. Mais battre Madrid, pour eux, pour Paris, ça serait vraiment une étape particulière par rapport aux autres années. Par rapport à Chelsea ou par rapport à Barça. Qu'est-ce qu'on peut passer ? Mais du coup, là, on voit qu'il y a quand même une attente. Parce que les dirigeants Qatari ont quand même envie de bien figurer. Et ils en ont peut-être marre de se faire injecter en huitième et en quart. Du coup, là, c'est vraiment l'année. On sent vraiment une pression. Il y a le hashtag, on va le faire. Les médias en parlent. Même l'année dernière, on en parlait aussi. Parce que les acteurs un peu du PAF avaient mis un maillot. Porte ton maillot. Mais là, il y a vraiment une pression assez énorme sur les épaules des parisiens. Je pense qu'à mon avis, ils peuvent le faire. À 2-0, ils passent ce qu'ils ont marqué à l'extérieur. Peut-être qu'il y aura des prolongations. Parce que je pense que Madrid, ils vont marquer un but. Ils en marquent tout le temps. Mais ils en prennent aussi quasiment tout le temps. Ça, c'est clair. Et Zidane a fait tourner un peu quand même. Mais ils s'en foutaient du championnat parce qu'il a perdu 1-0 la semaine dernière. Là, ce week-end, ce n'était pas non plus terrible, terrible. Cerceit s'est réveillé quand même. Mine de rien. Cerceit a remis en confiance Benzema. Vous voyez, c'est un peu... On voit que Real est quand même mieux. Et Paris est pas mal aussi. Ça va faire un beau match. Mais je pense que Paname peut le faire. Du coup, le sondage du soir, les amis. Est-ce que Paris va se qualifier ? Oui ou non ? Réponse demain ? Bah ouais. Ou tout à l'heure, pour ceux qui regardent la vidéo demain matin ? Réponse ? Vers 23h, 23h15. Ou plus tard, c'est la provocation. Allez les amis. Je vais dormir. Et je vais me préparer pour le match. Allez, ciao les amis. Salut, salut. Salut. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud.